Yo ! Salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme t'as pu le voir dans le titre, pour un nouveau partenariat. Ce partenariat est avec la maison d'édition Mayan, qui m'ont permis d'obtenir les box de Kingdom, ainsi que les derniers tomes, et également un nouveau manga nommé Egregore, qui est sorti il y a très peu de temps, il n'y a que les 3 premiers tomes, et ils me les ont envoyés pour que je puisse en parler. En même temps, ce n'est pas une nouveauté, car comme vous le savez, surtout pour ceux qui me suivent sur Twitter, je parle régulièrement de Kingdom, à travers justement les nouvelles choses qui arrivent, et l'attente des nouveaux tomes, et franchement c'est excellent. Kingdom, c'est une des révélations que j'ai eues cette année, en matière de manga, il est riche, c'est une épopée que tu suis, l'histoire elle est ouf, il y a une partie également stratégique, chaque personnage a une histoire, on parle de la Chine, et un peu de l'unification de la Chine finalement, à travers des états qui sont divisés, on suit un personnage qui est juste ouf, il y a du charisme, il y a du combat, il y a tout, voilà, Kingdom il y a tout, il y a même du sourire, des fois tu rigoles et tout, franchement c'est génial, et donc aujourd'hui, on accueille un nouveau partenaire, Mayan. Donc je vais commencer par Kingdom, voilà un tome de Kingdom, je pense que vous l'avez déjà vu pour la plupart d'entre vous, c'est des tomes qui sont vraiment très épais, là vous vous rendez pas compte comme ça dans la vidéo, mais vraiment, je vais vous montrer. Voilà, là c'est un tome de Boruto, là c'est un tome de Kingdom, si tu les mets l'un d'à côté de l'autre, tu vois tout de suite la différence entre les deux, et en plus de ça, en termes de style, de design finalement du tome, c'est vraiment un truc de ouf, ils ont une édition qui est ouf, et sur Egregore, on peut voir que c'est la même chose sur leur dernier tome, avec le côté un peu écriture en argent, là c'est écriture en or, avec un relief, etc. On voit que c'est une qualité en fait d'édition qui est extrêmement bonne, et en plus de ça, quand on parle de l'histoire en elle-même de Kingdom, c'est ouf, c'est un truc de malade, il y a tellement de personnages ouf dans ce manga, que je saurais même pas par lequel commencer. Bon oui, il y a le général ouki, je sais, il y a le général ouki, je le sais, je le sais. Il y a le général ouki, il y a Shin, il y a le roi Sei, il y a Shubun-kun, il y a... Voilà, il y en a plein, 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 plein. Que ce soit des méchants, je mets ça entre guillemets, parce que c'est assez compliqué, mais qu'il y ait des méchants ou des alliés ou quoi que ce soit, tu sais plus vraiment la barrière des méchants et des pas méchants, parce qu'en fait, quand tu découvres ton personnage qui suit, lui, l'état de Qin, avec le roi Qin qui veut unifier la Chine, et faire en sorte que la Chine devienne une seule et même nation, il y a des guerres entre deux, et tu apprends qu'en fait, l'état de Qin a déjà fait des coups un peu... Voilà, des coups un peu foireux à d'autres états, etc. et vice-versa. Enfin, il y a tout ce côté au milieu de Qin, qui lui était un esclave, qui a fait une promesse à son meilleur ami, entre lui et son meilleur ami, celui de devenir grand général sous les cieux, et donc Qin a un peu la rage, si tu veux, contre le roi, et son but va être de respecter la promesse de son ami, celui de devenir un grand général sous les cieux. Un grand général sous les cieux, ça peut paraître tout simple quand tu le dis comme ça, mais dans l'univers de Kingdom, c'est très compliqué de devenir un grand général. Franchement, c'est chaud, il faut faire beaucoup beaucoup de batailles, il faut vraiment prouver aux autres soldats que tu mérites de devenir général, sachant qu'il y a d'autres prétendants au titre de général, donc c'est très compliqué, il faut être un fin stratège, il faut vraiment connaître l'art de la guerre sur le bout des doigts, il faut être un très bon combattant, comment aborder une guerre selon le cas, selon l'endroit, le cas, etc. Ils abordent vraiment tous les côtés de la guerre, c'est ouf, comment attaquer un fort, comment protéger un fort, comment protéger une ville, comment mener une bataille dans des plaines, comment mener une bataille dans des montagnes, etc. C'est ouf, tous les abords stratégiques de la guerre sont abordés, on va dire ça comme ça. Tu vois des batailles, mais les batailles sont trop bien détaillées, les prendre par le côté, créer une percée, mais les autres, ils ont fait une diversion, ils les ont attaqués par derrière, etc. Enfin vraiment, le côté stratégique de chaque bataille est vraiment bien expliqué, et il y a toujours un truc, il y a toujours une perte, si tu veux. Dans les batailles, ça te fait comprendre aussi ça dans la guerre, d'ailleurs dans Naruto, il y avait ce fameux message, il y a son nom de mort dans les deux camps, mais c'est exactement ça. Dans une guerre, tu as une perte des deux côtés, c'est-à-dire que Shin a déjà connu la perte de personnes qui lui était chère, et donc il y a ce côté perte des deux côtés, voilà. Que ce soit les méchants plus ou moins, que je mets entre guillemets, et les gentils, tu vois. Mais en fait, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, un peu comme dans la plupart des histoires. C'est-à-dire que lui, il est dans l'état de Qin, il travaille pour l'armée de Qin plus ou moins, n'a pas été non plus totalement clair tout le temps. Il y a ce côté, justement, politique, avec le roi Sei qui joue ce rôle de politicien et de roi, et qui veut devenir finalement le roi de la Chine, unifier la Chine. C'est vraiment excellent, c'est complet, c'est riche, il y a de l'histoire, il y a de la bagarre, il y a de tout. Franchement, si tu veux un bon manga, Lee Kingdom. Également, tu as le côté aussi, le personnage, comment utiliser les puissants personnages, les puissants soldats, les puissants guerriers, comme les généraux. Et franchement, il y a vraiment, vraiment, de la testostérone à ne plus savoir quoi en faire. Tu as des personnages comme le général Hooky, par exemple, qu'on voit là sur le box du bas. Voilà, c'est le genre de personnage, c'est un barbe blanche dans One Piece. C'est le personnage de ouf, trop stylé, charismatique, puissant, plein d'aspects de la guerre et plein de personnages à travers la guerre qui vont te faire découvrir leur vision de la guerre et pourquoi ils la font, dans quel but et quel est leur objectif, finalement. Et donc, c'est vraiment stylé. Les combats sont ouf, vraiment, les combats sont ouf. Et la qualité des dessins, mais je pense que si tu ne connais pas Kingdom, tu n'es clairement pas prêt pour la qualité des dessins que tu vas avoir. Il y a un style, il y a une pâte au niveau du dessin des personnages. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Mais par contre, tout ce qui est armure, décors, les batailles, comment elles sont dessinées, etc., il n'y a vraiment rien à dire. C'est d'une qualité, c'est impressionnant. Les tomes de mémoire, je crois qu'ils coûtent environ 7 euros. Et il y a également un système d'abonnement sur le site Mayan. Tout ça, ça sera en description de la vidéo. Quand tu reçois tes deux tomes, mais mon gars, t'es content de les avoir. Le partenariat que j'ai avec eux, le box qu'ils m'ont envoyé, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. C'est la première fois qu'on m'envoie ça, et ça sera peut-être même la dernière, qu'on m'envoie des boxes comme ça, aussi qualitatives, avec des ex-libris, des posters. Franchement, c'est ouf. Les deux boxes sont vraiment gros, ils sont lourds. C'est 10 tomes par 10 tomes. Franchement, c'est ouf. C'est qualitatif, c'est beau, c'est une belle histoire. Franchement, je vous invite vraiment à suivre Kingdom. Si tu veux découvrir l'art de la guerre, regarde Kingdom. Si tu veux de la testostérone, regarde Kingdom. Il va falloir vraiment que je les rattrape, parce que j'ai pas pu les lire depuis un mois, là. Du coup, il va falloir que je rattrape les 8 derniers tomes, mais franchement, j'ai kiffé, et c'est excellent. Graphiquement, c'est un truc de ouf. Toutes les pages sont remplies, il y a des détails, les armures des personnages. Je ne suis pas obligé, dans cette vidéo, de dire du bien. Ils m'ont pas obligé, Mayan Edition, à dire du bien de Kingdom. Je le fais parce que, justement, si j'ai voulu être partenaire avec Mayan Edition, c'est parce que, justement, j'adore Kingdom, et que je respecte énormément ce manga. Faut savoir qu'il s'est hissé très facilement dans mon top 3 des mangas en l'espace de quelques mois. Je ne connaissais pas, et franchement, c'est de la bombe. Comme tu peux le voir, avec les box qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont envoyé également des ex-libris, comme ils ont fait un petit peu sur la chaîne de Darkoz. Ils ont... Je vais y arriver. Oh putain. Ils ont envoyé également des ex-libris, donc c'est des espèces d'affichettes, des espèces d'affiches, et franchement, la qualité, pareil, des affiches et des dessins, c'est un truc de malade. J'en ai exposé quelques-unes derrière en même temps, et franchement, c'est vraiment un truc de ouf. La qualité du box qu'ils ont envoyé, c'est impressionnant. Je ne sais pas si un jour, j'aurai de nouveau un box comme ça par une maison d'édition, mais franchement, c'est un truc de malade. Déjà, je tiens vraiment à les remercier pour ce qu'ils ont fait, de m'avoir envoyé ça. Ils n'étaient pas obligés de le faire, ils auraient très bien pu m'envoyer les deux premiers tomes, et puis voilà. Ils l'ont fait, franchement, c'est un grand merci à eux, et également, ils m'ont fait découvrir Egregore, qui est un nouveau manga, ça fait à peu près, il y a trois tomes de sortie, donc je ne connais pas encore vraiment, je ne l'ai pas lu, ils me l'ont envoyé justement pour que je le découvre, donc pourquoi pas un jour vous proposer une vidéo sur Egregore, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais franchement, ça peut être vraiment une bonne idée, parce que je sens que cette maison d'édition veut vraiment essayer de nous faire découvrir des choses, ils mettent le paquet, ils ne se foutent pas de nous quand ils nous vendent un tome, même si tu le payes 7 euros, franchement, c'est vraiment un tome de qualité, tu as vraiment envie de l'avoir dans ta collection, il est beau, c'est rempli, c'est des bonnes histoires, etc. Et franchement, ils ne se moquent pas, ils ne se moquent pas, ils se moquent pas, et franchement, ils ne se moquent pas de nous, donc bientôt, il y aura certainement une vidéo sur Egregore, aujourd'hui, je vous ai proposé une découverte, finalement un petit peu de Kingdom à travers le unboxing des box qu'ils m'ont envoyé, franchement, c'est qualitatif, merci à eux, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées peut-être pour d'autres mangas, je sais qu'il y a Dr. Stone en animé qui est sorti il n'y a pas longtemps, et également Fire Force, je pense que j'en parlerai lors de d'autres vidéos, merci à tous, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501